L'égalité, voilà, c'est l'avant-dernier chantier, je termine. Il me semble que sur ce sujet, on a là aussi tout à dire et tout à faire, et notamment dans le champ de l'éducation nationale. Parce que s'il est bien un territoire où les inégalités ont progressé en raison des déterminismes sociaux, mais aussi en raison de ce que sont les déterminismes scolaires, c'est-à-dire la manière dont l'école trie les élites, c'est l'éducation nationale. Et nous avons d'un côté une promesse d'égalité, un mythe, et de l'autre côté des inégalités qui croissent. Et ma conviction, c'est que puisqu'il y a un grand débat, et je vous en demande de vous en saisir, parce que c'est comme si ce débat était aujourd'hui confidentiel, sur le socle commun, c'est-à-dire ce que nul n'est censé ignorer au terme de la troisième, il faudra changer notre approche. Notre approche ne peut plus être de dire « voilà ce qu'on pense que l'école doit dire », notre approche doit être de dire « voilà ce que l'on pense que les élèves doivent apprendre », et dès lors que l'on dit ça, ça veut dire que l'on mettra toutes les pédagogies en œuvre pour s'assurer de la réussite de tous, et pas simplement d'un tri qui procède année après année à une sélection qui est une sélection des élites désastreuses. Dernier mot, la politique étrangère. La politique étrangère, pourquoi ? Parce que, moi, je dois dire qu'il se passe tellement de choses. Quel sens est-on capable de donner aux choix politiques que l'on fait en matière de politique européenne, de politique de voisinage, de politique étrangère ? Quelles sont les conditions pour une intervention militaire ? Autant de sujets sur lesquels il faut qu'on repose des principes. Comme il faut que, moi, je vous dise, je pense que nous avons fait, le gouvernement a commis une grave erreur d'appréciation dans le jugement que nous avons porté sur le conflit à Gaza. C'était incontestablement, incontestablement, une intervention, c'était une intervention totalement disproportionnée par l'intensité des frappes, le caractère aveugle de celle-ci par rapport à l'agression dont avait été victime initialement Israël. Et à la fin, je vais vous le dire, à la fin, il se passe quoi ? C'est qu'on a finalement réussi à donner nous-mêmes une lecture religieuse à un conflit qui est d'abord politique. Politique ! C'est une affaire entre palestiniens et israéliens et pas entre juifs et musulmans. Et si nous donnons cette lecture d'un conflit entre juifs et musulmans, forcément, nous l'importerons chez nous. C'est pour ça que je pense que sur ces sujets-là, il va falloir aussi travailler. Je termine en disant, c'est vraiment mon dernier mot, rassemblement de la gauche. Voilà. Le rassemblement de la gauche, Henri en parlera, ces cinq chantiers que j'ai évoqués, ça peut être cinq pistes de travail, chantier ouvert, peu importe, je veux dire, dans le respect de la rhétorique qui appartient à chacun, on trouvera l'évocable. Mais je crois que ces questions se posent, si on veut affronter vraiment les problèmes, ces questions se posent de la même manière que l'on soit communiste, écologiste ou socialiste. Et ce rassemblement de la gauche, il est le seul qui permette demain aux électeurs de gauche d'espérer à nous. C'est le seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que demain on puisse espérer à nouveau. Alors mes camarades, il faut être lucide. Mais votre responsabilité ici, ça reste d'être convaincu et optimiste. On ne peut pas rajouter à la crise une déprime de la gauche. Surtout quand, surtout quand, vous pouvez vous dire que ce que vous proposez n'a pas échoué puisqu'il n'a même pas été tenté. Donc faites en sorte que l'entente la gauche. Merci. 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 Merci.